A l'heure de l'anthropocène, quand tout le monde parle d'effondrement, de collapsologie, quand Notre-Dame de Paris est en teinte de brûler, quand de nombreux peuples dans le monde se soulèvent, vous vous apprêtez à regarder une vidéo sur les tournesols. Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu parler du tournesol, on va même complètement parler du tournesol, donc c'est parti pour cette vidéo sur le tournesol de A à Z presque. Les tournesols font partie de la famille des astéracées. Dans cette famille des astéracées, il y a vraiment tout un tas de plantes que l'on connaît bien, il y a les pissenlits, il y a les laitues, qui font plus ou moins des fleurs jaunes, et nous avons également le tournesol. Les tournesols sont des Elyanthus anus, donc des Elyanthus annuels. Il y a également d'autres Elyanthus, tout un tas d'autres Elyanthus, il y en a un notamment qui peut s'hybrider avec le tournesol, un Elyanthus comestible que l'on connaît, c'est le topinambour. Le topinambour ressemble énormément au tournesol et ils peuvent s'hybrider. Le tournesol lui est annuel, le topinambour est une plante vivace par ses tubercules sous terre. Mais là l'idée c'est pas du tout de parler du topinambour, on va vraiment se concentrer sur les Elyanthus anus, qui sont les tournesols. Elyanthus vient du grec, Helios qui veut dire soleil, et Anthos qui veut dire fleur, donc la fleur soleil, un tournesol. On connaît l'histoire des tournesols qui suivent le soleil, qui suivent la courbe du soleil quand ils sont jeunes. Alors en fait ils suivent vraiment le soleil quand ils sont jeunes, et à partir d'un certain moment, c'est à dire en gros quand la fleur commence à fleurir, généralement elles ne suivent plus tellement soleil, voire plus du tout. Et souvent elles sont orientées est, sud-est, voilà à peu près elles se bloquent en direction de l'est ou du sud-est. Ce qui peut être utile à savoir, si jamais par hasard vous vous perdez dans un champ de tournesol en fleurs, vous pouvez savoir qu'ils regardent plutôt vers l'est ou sud-est. Voilà, c'est vrai que ça arrive souvent de se perdre dans des champs de tournesol, donc voilà une info bien utile. Le tournesol est une plante originaire d'Amérique, qui a été vraiment réimportée partout en Europe, notamment grâce à la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb et compagnie. C'est à ce moment-là que le tournesol s'est répandu en Europe, notamment en Russie, où en Russie il a été vraiment un pilier de l'agriculture russe pendant longtemps. Du coup on a même pensé que le tournesol était d'origine russe, mais en fait non, c'est bien des origines américaines. Alors on a longtemps pensé que c'était d'origine américaine du Nord, d'Amérique du Nord, et en fait là on s'est rendu compte que les dernières, les semences les plus anciennes que l'on a pu trouver, viendraient plutôt du Mexique, environ 4500 ans avant Jésus-Christ. On est à peu près à la mi-avril, donc la mi-avril c'est le moment idéal, je trouve, pour planter les tournesol dans des godets à l'intérieur d'une serre froide. C'est ce que je fais d'ailleurs, donc je les plante actuellement dans des petits godets, vers la mi-avril, et ensuite je les repiquerai en extérieur, en plein air, à partir de la mi-mai, quand les risques de dernière gelée seront passés. Donc voilà, je les repique pour le moment dans la serre froide à l'intérieur, dans des petits godets, et je les sortirai à peu près à la mi-mai. Si vous n'avez pas de serre froide, vous pouvez très bien les semer à l'intérieur de la maison, et par exemple les sortir la journée et les rentrer la nuit, pour éviter qu'ils ne prennent trop froid la nuit, et ensuite, une fois qu'on sera en mai, vous pourrez les planter directement en extérieur, dans le potager. On peut également choisir de les planter directement en extérieur, en pleine terre, directement à la mi-mai. On prend les graines, on les met directement à l'extérieur. Mais l'inconvénient de cette technique, moi je le fais aussi, souvent je fais plusieurs techniques différentes, et selon les années, selon les jardins, il y a une technique qui fonctionnera mieux qu'une autre. Mais en tout cas, je fais toujours quand même des tournesols en godet à l'intérieur de la serre, parce que ceux que je plante directement en pleine terre, vers la mi-mai, il y a une bonne partie qui se fait dévorer par les limaces, car les limaces adorent manger les petits tournesols. C'est une très bonne plante comestible pour les limaces, donc c'est vrai que j'en fais souvent aussi en godet, que je ressors à l'extérieur quand ils sont un peu gros, et ainsi, une fois qu'ils ont dépassé les 10 cm, généralement, ils résistent très bien aux attaques de limaces. Pour les planter en extérieur, la technique, c'est de les espacer à peu près de 40 cm les uns des autres, et de les enfouir dans la terre à à peu près 2 cm. Voilà, en gros, c'est ça la technique. On peut mettre un léger paillage dessus, on va dire un paillage de 5 cm, et on peut mettre le tournesol pour attraverser facilement tout ce paillage. Voilà, ce qui est bien avec le tournesol, c'est que c'est une plante qui n'a quasiment pas de maladie, il y a quelques maladies, mais moi, personnellement, mes tournesols n'ont jamais, jamais, jamais été malades, j'en fais depuis plus de 10 ans, j'ai jamais eu de problème de maladie sur les tournesols. Voilà, les seuls petits problèmes, c'est au début, quand ils sont jeunes, les attaques de limaces, mais on va dire que c'est à peu près tout, et puis si, plus tard, quand ils seront en graines, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a les oiseaux qui viennent consommer les graines de tournesol, donc voilà, il faut faire attention un petit peu aux limaces et un petit peu aux oiseaux, et sinon c'est une culture vraiment très très simple. Les tournesols aiment bien pousser dans des sols qui sont bien drainés, pas un sol qui soit vraiment trop gorgé d'eau, parce que les tournesols ont du mal à pousser dans des sols qui sont vraiment très très gorgés d'eau, donc plutôt un sol bien drainé, ils aiment bien également les sols riches, fertiles. On dit souvent que le tournesol est une mauvaise plante compagne, parce qu'en fait, elle inhibe la croissance de plein de végétaux autour, il y a plein de plantes qui ne pousseront pas très bien au pied des tournesols. Moi, j'ai expérimenté pas mal de choses, c'est vrai que souvent les tomates ne fonctionnent pas très bien à côté des tournesols, il y a quelques légumes qui ne fonctionnent pas très bien à côté des tournesols, par contre, j'ai eu de très très bonnes réussites avec tout ce qui est cucurbitacées associées au tournesol, donc des courges associées au tournesol, des courgettes associées au tournesol, des concombres qu'on peut même faire grimper sur les tournesols, ça généralement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, donc associer les tournesols à tout ce qui est de la famille des cucurbitacées, je n'ai pas essayé d'associer avec tous les cucurbitacées, mais en tout cas avec les courges, les courgettes, les concombres, ça fonctionne très très bien. Le tournesol peut très bien pousser dans des sols calcaires, ça ne le dérange pas tellement, et même on va dire qu'ils aiment bien les sols calcaires, avec des proportions raisonnables, mais en tout cas ça ne le dérange pas du tout de pousser dans du sol calcaire, ce qui est intéressant dans pas mal de régions où on a du mal à faire plein de plantes potagères à cause du calcaire, qui est vraiment un facteur limitant, on va dire, mais le tournesol, lui, le supporte vraiment très bien. Selon l'association Cocopéli, les racines de tournesol exuderaient une substance, en fait, qui inhiberait la fixation de l'azote atmosphérique par les bactéries. Vous savez, dans le sol, il y a plein de bactéries qui fixent l'azote atmosphérique, soit elles sont connectées à des légumineuses, elles peuvent être connectées à d'autres plantes, ou elles peuvent même être libres, et donc, selon l'association Cocopéli, je n'ai pas pu vérifier moi-même, les racines des tournesols bloqueraient, en fait, cette fixation d'azote atmosphérique. Donc, voilà, un phénomène à prendre en compte, ou à étudier un petit peu plus, mais en tout cas, je vous donne cette info, vu qu'on est dans une vidéo sur le tournesol de A à Z, presque. Il faut faire attention à un point qui me semble intéressant à savoir, c'est que si on prend des grands tournesols, plus ils sont grands, plus ce phénomène aura lieu, ils vont être sensibles au vent, c'est-à-dire que si on a des très grands tournesols qui peuvent dépasser les 3 mètres, si on se prend une tempête de vent, on peut se retrouver avec tout un tas de tournesols couchés au sol, et ne serait-ce que parfois, selon les variétés, j'ai une variété qui s'appelle le titan, qui fait une fleur très très lourde, et ils ont tendance à se pencher, alors s'il y a du vent là-dessus, ils peuvent vraiment s'écrouler au sol. Donc voilà, on peut éventuellement envisager de les faire tenir avec un tuteur, et les accrocher à un tuteur, pour éviter qu'ils ne s'écroulent, notamment quand ils sont en train de faire les graines, sinon les graines qui touchent le sol, elles vont pourrir, germer, enfin ça ne va pas bien le faire. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu aux grands sujets qui ont tendance à s'écrouler quand il y a une grosse fleur et qu'il y a du vent. Ils peuvent également s'écrouler si on fait grimper des concombres dessus par exemple, ou si on fait grimper des courges, on est sûr qu'ils vont s'écrouler, donc il faut faire attention un petit peu à ça. Les tournesols, quand ils poussent, ils peuvent faire une simple fleur, souvent une grosse fleur simple, ou alors ils peuvent faire diverses ramifications avec plein plein de fleurs. C'est selon en fait l'espèce, la variété. Il y a des tournesols à fleurs jaunes, à fleurs rouges, et tout un tas de dégradés entre ce jaune et ce rouge. La fleur du tournesol, que l'on appelle également capitule, est composée de plein de petits fleurons qui s'épanouissent à des moments différents. Généralement, ce sont les fleurons de l'extérieur du tournesol qui s'ouvrent le premier pour aller vers ceux du centre. Ce qu'il se passe, pour faire très simple, c'est que les fleurons s'ouvrent d'abord en étant des mâles et balancent leur pollen pendant une journée, et le lendemain, ils deviennent réceptifs aux pollens, donc femelles, pour pouvoir être pollinisés. La plupart, l'immense majorité des tournesols sont faits pour avoir une pollinisation croisée. Ils sont... le pollen... Enfin, il y a un blocage qui fait que la fleur ne peut pas s'auto-féconder, ou très peu... elle peut très peu s'auto-féconder. Généralement, ceux qui font la pollinisation, c'est souvent les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdon. Surtout les abeilles et les bourdon, pas tellement les papillons. Donc, si on veut faire nos graines de tournesol, il faut avoir au jardin plusieurs tournesols. Il est souvent conseillé d'avoir une dizaine de tournesols pour avoir un bon brassage génétique et une bonne diversité génétique dans nos semences, et ainsi pouvoir les garder et les reproduire d'année en année. Donc, chaque année, si on fait une dizaine de tournesols dans son jardin, on va avoir un bon brassage génétique. Si vous habitez à moins d'un kilomètre d'un champ de tournesol, ou si vos voisins cultivent des tournesols, ou si, en même temps que vos tournesols, il y a des topinambous en fleurs, il y a tout un tas d'astuces pour se protéger des pollinisations venues de l'extérieur. Donc, souvent, on dit qu'un kilomètre de distance entre deux champs de tournesol suffit à peu près pour éviter qu'il y ait vraiment énormément de pollinisations croisées. Cette distance d'un kilomètre peut être réduite si on a des effleuries entre deux champs de tournesol. Donc, elle peut être réduite à 700 mètres. Et si vraiment, on a peur d'avoir un champ de tournesol vraiment industriel à côté de chez nous et que nos tournesols, on ne veut pas qu'ils s'hybrident avec ces tournesols-là, ce qu'il faut faire, c'est une pollinisation manuelle. C'est-à-dire, en gros, avant que la fleur s'épanouisse, on emballe deux fleurs de tournesol qui sont assez proches l'un de l'autre dans du papier craft résistant et étanche. On les emballe et quand les fleurs commencent à s'ouvrir à l'intérieur de ce papier craft transparent, on ouvre les sachets, on frotte les fleurs de tournesol ensemble, hop, on referme les sachets et on recommence cette manipulation tous les jours pendant une dizaine de jours. Donc, tous les jours, on vient, on déballe nos sachets de nos fleurs de papier craft, on les frotte l'une l'autre, hop, on les remballe dans du papier craft pendant 10 jours et ainsi, on sera certain du croisement qu'on aura eu entre nos deux tournesols. On sait qu'on n'aura pas du pollen venu de l'extérieur qui aura fait de mélange génétique, donc on sera sûr de croiser nos deux tournesols. On peut aussi s'amuser à faire des hybridations chez soi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tournesol, un gros tournesol jaune qu'on a envie d'hybrider avec un petit tournesol rouge qui fait plein de fleurs, par exemple. On les met côte à côte, on les emballe et on les frotte tous les jours et on aura donc une pollinisation croisée, on créa des petits hybrides sympathiques. Moi, chez moi, je cultive régulièrement des énormes tournesols jaunes et des tournesols à fleurs rouges. J'aime bien ces deux variétés. Je les laisse hybrider comme elles veulent, en fait. J'ai envie d'avoir des tournesols variés. Et puisque moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la taille de la graine, c'est plutôt les germes de la graine, vu que je consomme les tournesols en graines germées. Donc pour moi, ce n'est pas dramatique. Si j'ai des graines moyennes, j'aime bien avoir des jolies plantes. Donc voilà, je laisse mes tournesols s'hybrider tranquillement et je sais que dans les environs, je n'ai pas de champs de tournesols. Ils ne fleurissent pas en même temps que mes topinambours. Les tournesols florissent avant les topinambours, donc je n'ai pas de problème d'hybridation. Et mes voisins ne font pas de tournesol, donc je suis assez tranquille niveau hybridation. Je ne fais pas de pollinisation manuelle. Toujours pareil, pour simplifier, on peut classer les tournesols en deux catégories. Les tournesols à graines que l'on cultive justement pour leurs graines et les tournesols à fleurs que l'on cultive surtout pour leurs fleurs. Évidemment, les tournesols à graines font également des fleurs et les tournesols à fleurs font également des graines. Sur ces images, on voit clairement la différence entre les trois graines de tournesol à graines et toutes les autres petites graines de tournesol à fleurs. Les tournesols à fleurs font vraiment de toutes petites graines, ce qui fait que pour la consommation humaine, pour faire de l'huile ou pour faire griller les graines, on n'a pas grand chose à manger. Donc c'est pour ça que ceux-là, on les met dans les tournesols à fleurs, on les garde surtout pour la qualité de leur floraison, très spectaculaire et souvent un peu plus longue. Les tournesols à graines, eux, font également de très très jolies fleurs, mais ils font surtout de très bonnes graines que l'on peut utiliser après pour faire griller, pour faire de l'huile, ou moi, comme je préfère consommer les graines de tournesol, c'est en faisant des graines germées. C'est vraiment pour moi la plus simple façon que je trouve pour consommer du tournesol, c'est de faire germer les graines, surtout dans les endroits où en hiver on a beaucoup de neige, on a du mal à cultiver de la salade, de la verdure en hiver, on peut avoir un stock de graines de tournesol que l'on fait germer et en quelques jours, on a des petites salades, car les jeunes pousses de tournesol sont vraiment une excellente plante comestible. Voilà, donc les plantes, les graines germées de tournesol, pour moi, c'est ce que je trouve la façon la plus simple de consommer nos tournesols. Après, voilà, on peut très bien les écraser, faire de l'huile, on peut très bien les faire griller, mais ma technique à moi, c'est plutôt la graine germée. Je ne vais pas vous faire une explication maintenant de comment on fait germer les graines, c'est valable pour plein de choses. Je vous laisse regarder faire germer des graines, faire germer des graines de tournesol, il y a tout un tas de recettes et de tutos sur internet. Moi, je n'ai pas une technique spectaculaire, en tout cas, n'importe quelle façon fonctionne pour faire germer des graines de tournesol. Selon moi, en plus de la récolte de semences que l'on peut faire germer, je trouve qu'il y a plein d'intérêt au tournesol, ça nourrit les oiseaux, donc c'est quand même chouette de laisser un petit peu de la nourriture à nos oiseaux, on peut s'en servir pour nourrir les oiseaux tout l'hiver. Je trouve que les tiges de tournesol font un excellent paillage pour le jardin, on peut les prendre, on les casse à la main, on met ça au sol, c'est assez riche, c'est fibreux, c'est une matière assez durable, donc je trouve que ça fait un très très bon paillage. On peut également les utiliser comme des hôtels à insectes naturels, car ça nous fait des tiges très dures qui vont durer facilement tout l'hiver avec de la moelle, pas mal d'insectes aiment soit nicher dans les tiges et dans la moelle, soit passer l'hiver, enfin voilà, donc c'est vraiment un petit nôtel insecte intéressant qui donne un très très bon paillage pour le jardin, le tournesol. Concernant la récolte, une fois que les pétales des fleurons commencent à tomber, qu'on frotte un petit peu la fleur et que tout commence à tomber, en fait là on peut récolter les fleurs. C'est un petit peu la course avec les oiseaux car il faut récolter les fleurs avant que les oiseaux n'aient consommé toutes les graines. Une fois qu'on a coupé la fleur, on la met dans un endroit plutôt ventilé et sec, plutôt à l'ombre pour continuer à faire sécher les graines. Une fois que les graines sont bien sèches, on peut soit les passer 48 heures au congélateur pour être sûr d'éviter d'avoir des petits problèmes de parasites, soit on ne fait pas cette étape. Moi généralement je ne les passe pas au congélateur et je n'ai pas de problème. Une fois que c'est bien sec, on peut les emballer dans un endroit sec et hermétique, dans du papier craft, dans un bocal par exemple et les graines gardent une durée germinative de 7 ans. Bon ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le tournesol. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis aussi bonne soirée, bonne journée, amusez-vous bien, la vie est belle et puis ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz